Dans cette vidéo, on va regarder plusieurs exemples dans lesquels on va déterminer le domaine de définition d'une fonction. Alors, je commence par cette fonction-là, par exemple, f de x qui est égale à x plus 5 sur x moins 2. Alors, le domaine de définition de cette fonction, en fait, c'est l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles on peut effectivement faire ce calcul, donc déterminer l'image de x par la fonction f. C'est-à-dire qu'on doit regarder quand est-ce que cette expression-là ne peut pas être calculée. Alors, maintenant que je t'ai dit ça, mets la vidéo sur pause et réfléchis de ton côté avant qu'on se retrouve pour le faire ensemble. Donc, maintenant que tu as réfléchi, en fait, ici, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a une division. C'est x plus 5 divisé par x moins 2. Donc, ce qu'on ne peut pas faire, c'est diviser par 0. C'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas que le dénominateur s'annule. C'est-à-dire que le domaine de définition de cette fonction f, eh bien, c'est tous les nombres réels tous les nombres réels tels que tels que alors, je vais l'écrire comme ça, tels que x moins 2 est différent de 0. Puisque, effectivement, si x moins 2 est égal à 0, eh bien, ici, tu vas avoir une division par 0. Donc, tu ne pourras pas faire le calcul qui est là. Alors, en général, on n'aime pas trop laisser les choses comme ça. x moins 2 différent de 0. On va essayer de le simplifier. Et en fait, si tu ajoutes 2 de chaque côté, alors, je peux le faire si tu veux, on va ajouter 2 ici et ajouter 2 ici. Et du coup, ça nous donne ça. Alors, x moins 2 plus 2, ça donne x et qui doit être différent de 0 plus 2, c'est-à-dire 2. Voilà. Donc, finalement, l'ensemble de définition, le domaine de définition de notre fonction f, eh bien, c'est tous les nombres réels sauf la valeur 2. Alors ça, on peut le noter de différentes façons. Souvent, on le note comme ça. Alors, je vais l'écrire comme ça. Le domaine de définition de la fonction f, eh bien, c'est l'ensemble des nombres réels que je note comme ça, r avec une double barre, privés de la valeur 2. Voilà. Ça, c'est une notation possible. On peut aussi noter ça sous forme d'intervalle, comme ça. Ça peut être... Alors, je vais l'écrire aussi comme ça. Donc, c'est tous les nombres de moins l'infini jusqu'à 2 exclu. Je vais le noter comme ça. De moins l'infini jusqu'à 2 exclu. Union. Tous les nombres de 2 exclu jusqu'à plus l'infini. Voilà. Tu vois que c'est en fait toute la droite des nombres réels à laquelle on enlève la valeur x égale 2 parce que si x est égal à 2, eh bien, f de x n'existe pas. Voilà. Alors, on va faire un autre exemple. On va regarder maintenant la fonction g de x, g de x, qui est définie comme ça. C'est racine carrée de x moins 7. x moins 7. Alors, ici, ce qu'on a, c'est une racine carrée et on sait qu'on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. C'est-à-dire que ici, en fait, ce qui est dans la racine carrée, tout ça, eh bien, ça doit être un nombre positif. Alors ça, c'est le point de départ de notre réflexion. Et du coup, on va dire que le domaine de définition de g, le domaine de définition de g, eh bien, c'est tous les nombres réels, tous les nombres réels, tels que, tels que ce qui est dans la racine carrée, donc ici, c'est x moins 7, eh bien, ça doit être positif. Positif ou nul. x moins 7 peut être égal à 0, mais il ne peut pas être négatif. Et maintenant, évidemment, on va essayer, comme tout à l'heure, de travailler un petit peu. En fait, c'est une égalité. Et en fait, si j'ajoute 7 des deux côtés du signe supérieur ou égal, eh bien, j'obtiens que x doit être supérieur ou égal à 7. Cette condition-là, x moins 7 supérieur ou égal à 0, est équivalente à celle-ci, x supérieur ou égal à 7. Donc finalement, le domaine de définition de g, eh bien, c'est tous les nombres supérieurs ou égaux à 7. Et on peut l'écrire comme ça. Je vais l'écrire comme ça. Souvent, on le note avec un d rond, comme ça, et puis en dessous, en indice, le nom de la fonction. Eh bien, je vais le noter comme ça, sous la forme d'un intervalle. Donc, c'est en fait l'intervalle des nombres plus grands que 7, plus grands ou égaux à 7. Donc, je vais l'écrire comme ça. 7 plus l'infini. 7 inclus jusqu'à plus l'infini. Voilà. Alors, on peut récapituler un petit peu ce qui se passe. Tout à l'heure, pour la fonction f, il y avait une opération qui pouvait être impossible. C'était la division par 0, puisqu'ici, on a une division. Donc, on doit s'assurer que ce dénominateur ne s'annule pas pour ne pas conduire à une division par 0. Et ici, on a une racine carrée. Donc, il faut s'assurer que ce qui est dans la racine carrée, donc le nombre dont on prend la racine carrée, eh bien, c'est bien un nombre positif. Ça nous donne nos conditions sur lesquelles on travaille pour déterminer le domaine de définition. Alors, on va faire un dernier exemple. Et on va prendre maintenant cette fonction-là, la fonction h de x, h de x, qui est égale à x moins 5 au carré. Alors, ici, h de x, c'est une fonction carré. En fait, on prend un nombre, on enlève 5, et puis on élève au carré. Alors, quelle que soit la valeur qu'on a ici, x moins 5, en fait, c'est un nombre. Et quel que soit le nombre qu'on a, on peut toujours calculer son carré. Donc, ici, en fait, le domaine de définition de notre fonction h, eh bien, c'est tous les nombres réels. Donc, je vais l'écrire comme ça. C'est l'ensemble des nombres réels en entier. Tu vois qu'ici, on n'a aucune contrainte supplémentaire, puisque, ici, il n'y a aucun risque d'avoir une opération impossible à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de division, donc il n'y a pas de risque d'avoir une division par zéro, et il n'y a pas de racine carrée non plus, donc il n'y a pas de risque d'avoir une racine carrée d'un nombre négatif qu'on ne pourrait pas calculer. Voilà, donc, cette fonction-là, elle est définie sur tous les nombres réels. On peut mettre à la place de x n'importe quelle valeur. Ici, on ne pouvait pas mettre la valeur x égale 2, puisque sinon, on avait une division par zéro. Et puis, ici, à la place de x, on ne peut pas mettre une valeur plus petite que 7, puisque sinon, x moins 7 serait négatif et on ne pourrait pas calculer la racine carrée.